Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume, comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un écrivain, je m'en limiterai là, il s'agit d'Oumar El-Foutouf Ba, écrivain sénégalais, auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour M. Ba. Bonjour Mme Diata, très heureux d'être accueilli dans cette émission. Merci pour oeuvrer à la bonne diffusion de la littérature. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, qui est Omar El-Foutouf Ba, un nom très, très, très historique, un nom qui a plein de sens également. Qui est-il ? Omar El-Foutouf Ba, c'est un Sénégalais, donc effectivement qui porte un nom célèbre, un nom également porté par son grand-père. Mon grand-père s'appelle Omar, mais mon père, compte tenu de son attachement à cette figure historique de LH Omar, a tenu à marquer le coup et à me donner le nom de Omar El-Foutouf. C'est pourquoi il a rajouté le El-Foutouf, pour que nul n'en ignore. C'était Cheikh Omar El-Foutouf Ba. Et comme cela se passe généralement dans ce pays, ceux qui font le travail le font imparfaitement. L'officier d'état civil a oublié le Cheikh en chemin, de sorte que lorsqu'on prend notre livret de famille, vous verrez le Cheikh barré avec Omar El-Foutouf qui reste. Donc voilà l'histoire de ce nom et de cet attachement de mon père à cette figure historique. Et peut-être aussi que je préciserai simplement que je suis un homme qui évolue dans l'administration. Depuis 1996, je suis un fonctionnaire de l'État sénégalais. J'ai un parcours qui m'a mené des finances à la présidence, dans d'autres ministères également. Et je taquine la plume depuis 1996 officiellement, puisque c'est la date où j'ai commencé à écrire mon premier ouvrage qui a été publié des années plus tard. Mais tout jeune déjà, en famille, nous écrivions, comme beaucoup de gens au Sénégal ou ailleurs, et des écritures que nous désirions. La lecture également a été un élément important de ce parcours d'écriture, dans la mesure où nous avons grandi dans une famille d'intellectuels avec des parents instituteurs qui nous ont donné ce goût de la lecture. Je me souviens, très jeune, quand on était à la maison avec la fratrie, à chaque fois, notre papa nous disait, mais allez apprendre vos leçons, nous disions, mais papa, nous avons fini. Donc, nous avons justement... Et il nous dit, non, non, on ne finit jamais d'apprendre. Prenez votre livre de lecture. Je pense que ça, c'est un élément important de ce parcours d'initiative qui a ancré le livre en nous. Notre maman également, c'est une dame très élégante, très ouverte à la vie, donc, soucieuse de l'éducation de ses enfants, qui a eu, donc, une formation, donc, qui l'a poussé à apprendre le latin et le grec, de sorte que, tout jeune également, lorsque nous étions intéressés par, donc, ces bribes de lecture, donc, des éléments tamisés, que nous revenions vers elle et que nous demandions, mais, maman, que signifie ceci ou cela ? Et nous ramener à la signification première et, bien souvent, à la mythologie également ou, en tout cas, de découverte en découverte, quand on ouvrait le dictionnaire, quand on lui parlait, donc, on découvrait certains mots, certains personnages historiques, de sorte que tout cela également nous a permis d'avoir ce réflexe à chaque fois de vouloir dévorer les ouvrages qu'on se passait de main en main entre frères et sœurs, entre oncles également et neveux. Et ce réflexe nous a poussé, lorsqu'on nous envoyait à la boutique faire certaines commissions, regarder le journal qui enveloppait le pain, le sucre. Là, également, on gagne en information, une information qu'on capitalise, dont on connaît la suite également, soit par des interrogations et des réponses, soit par d'autres découvertes fortuites, mais c'est ce goût de la lecture qui nous a amené également à nous ouvrir de façon plus résolue vers le monde, donc, à accepter beaucoup de choses, à accepter un environnement plus diversifié, de sorte que nous avons naturellement évolué vers l'écriture. Donc, les livres sont bercés en quelque sorte ? Oui, c'est en lisant qu'on devient écrivain en général, c'est en lisant qu'on s'ouvre à la vie, c'est en lisant également qu'on accepte les autres, qu'on essaie de comprendre ce qu'est autrui. D'accord. Voilà, en somme, et votre bibliographie, justement, vous êtes auteur de quelques ou plusieurs ouvrages, je dirais, une dizaine ou plus. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, depuis, d'avoir produit une quinzaine d'ouvrages, donc, allant de la littérature générale, de l'espionnage, du polar, du roman didactique, donc, avec des ouvrages sur l'économie, le processus de recherche, les processus de recherche ou bien, donc, des éléments qui traversent également, donc, l'histoire universelle, puisque nous sommes résolument ancrés avec cette ouverture d'esprit, donc, dans l'histoire. Et bien souvent, lorsque nous sommes même dans l'espionnage, le roman d'espionnage, nous mettons en avant d'abord une trame historique que l'on essaie de falsifier à travers les faits et qui permet au lecteur de pouvoir intégrer, donc, non seulement la thématique abordée, mais de voir toutes les interrelations au niveau géopolitique, toutes les interrelations au niveau culturel, social, entre les différents pays, puisque l'humanité n'est qu'une et indivisible. Et c'est dans ce jeu d'intérêt, donc, consacré par ces frontières, donc, de ce monde d'aujourd'hui, ces frontières de l'esprit, ces frontières géographiques, ces frontières constituées par, simplement, donc, cette dichotomie entre pays impérialistes et pays aujourd'hui qui sont, donc, en voie d'émergence ou en voie de développement. Donc, c'est ces frontières, donc, ces oppositions qui ne sont pas du tout naturelles, donc, au travers de tous ces aspects-là, qu'on aborde nos livres, qu'on met en place une intrigue, et ces intrigues nous permettent également de naviguer et de pouvoir ouvrir l'esprit par rapport à des réalités palpables. Et bien souvent, également, nous revenons à notre pays, puisque ce qui est important, donc, dans cet échange, dans ce dialogue, donc, c'est de pouvoir installer, donc, des échanges faits entre le lecteur, l'écrivain, mais également, d'avoir toujours cet effet miroir de cette réalité qu'on reflète dans les ouvrages, donc, que l'on écrit, donc, de pouvoir éveiller, de pouvoir également exposer, pouvoir discuter, et aujourd'hui, cette émission participe de cela, puisque en parlant, nous sommes entendus, et en étant entendus, donc, forcément, il y a un éclat, il y a une étincelle, donc, qui naît chez certains, donc, et au travers laquelle, peut-être, nous espérons également avoir un retour dans ces dédicaces. Le samedi 3 juillet, par exemple, nous avons une dédicace que nous allons faire, donc, et nous espérons, au travers des échanges Facebook, au travers d'autres échanges également, que certains qui liront nos ouvrages, qui nous écouteront, pourront à chaque fois nous interpeller par rapport à ça, puisque, en tant qu'intellectuel, aucun sujet n'est tabou, mais également, toutes les occasions sont bonnes pour échanger. Donc, nos ouvrages, donc, n'ont pas de frontières. Nous sommes, comme Stendhal le dit, donc, à propos du roman, nous mettons, donc, notre miroir le long de la route, et nous faisons rejaillir la vérité, donc, en tout cas, une vérité, puisque la vérité, elle est divine, une vérité que, de l'instant, du moment, qui peut changer, mais une vérité que l'on capte, que l'on capture, donc, dans ses ouvrages et que l'on présente. Maintenant, après, elle donnera l'occasion de discuter, d'asseoir d'autres vérités, plus conviviales, donc, plus abordables, sur lesquelles nous sommes toujours ouverts aux échanges. Voilà, donc, Oumar El-Foutiou Bah, qui est l'invité, ce matin, de l'Encrer la plume, auteur de plusieurs ouvrages, il l'a dit, justement, à votre nouveau bijou, « Enfin, dans tes bras, Marianne », le livre que vous allez présenter, d'ailleurs. D'abord, le titre. Parlez-nous du titre. « Enfin, dans tes bras, Marianne », est une évocation, donc, d'un rêve qui, donc, a été, finalement, exaucé, d'un jeune Sénégalais en proie à l'immigration. De plus en plus, depuis quelques années, maintenant, donc, depuis plusieurs années, la thématique de l'immigration clandestine, donc, est mise en avant par certains auteurs, parce qu'elle constitue un fait social vécu par nos pays en développement. C'est une thématique, également, qui interpelle tous les acteurs de la vie nationale, dans la mesure où on peut croire, et on peut postuler, que si réellement on avait mené les politiques publiques qui s'imposent, nos compatriotes resteraient sur place. Donc, ça veut dire que depuis quelques années, maintenant, et ça remonte à loin, donc, on n'a pas su répondre, donc, à ces besoins, donc, qui sont profondément ancrés, donc, dans la population la plus dynamique, dynamique, donc, la population jeune qui part, et qui se perd en mer. Donc, c'est l'histoire d'un jeune Sénégalais, donc, en proie à ce désir, d'ailleurs, donc, qui enfin arrive dans les bras de Marianne. Marianne, c'est la France, la représentation de la France, et à travers, maintenant, plusieurs péripéties. Donc, c'est une histoire classique d'un Sénégalais qui a quitté, donc, qui part au Mali, donc, qui traverse le désert, qui ensuite va en Italie, en Espagne, donc, ensuite traverse la frontière pour aller en France. Mais, on a l'occasion de visiter, donc, c'est une histoire qui est il y a longtemps, mais on visite également, donc, réellement des faits historiques, donc, à travers le leader Touareg Mano Dayak, donc, le député européen, Michael Angel Blanco, qui a été assassiné. Donc, c'est toujours cette culture générale, ces faits historiques, donc, ces faits de vie qu'on essaie de retracer, et qui émaille le parcours, donc, du personnage principal, justement, qui nous permet également de mettre en avant, donc, de mettre le focus sur certaines thématiques qui sont intéressantes, sur lesquelles il est important de discuter, donc, afin de susciter la réflexion, afin également d'apporter, donc, certaines propositions. Enfin, dans les bras mariannes, publiées par les presses, donc, pan-africaines, donc, installées au Canada, donc, construit le dernier ouvrage en date. Mais l'ouvrage que nous allons présenter le samedi, c'est Péril jeune. Donc, Péril jeune, ou le ralbol, qui parle, on en reparlera. On en reparlera. D'accord. Donc, pour rester à, enfin, dans tes bras, marianne, vous l'avez dit, à travers le thème de l'émigration, vous avez révisité un peu des histoires, je ne dirais pas une histoire, mais des histoires, d'après ce que vous venez de dire. Est-ce le parcours de l'auteur lui-même que le personnage principal reprend ? Est-ce un roman autobiographique ou bien ? Non, pas un roman autobiographique. Je suis quelqu'un qui est très ancré, donc, dans mon terroir, et c'est ce qui fait que, généralement, je n'aime même pas voyager. Donc, j'aime voyager, mais en famille. Quand j'en ai l'occasion, donc, je voyage en famille. J'aime être entouré de ceux que j'aime, et des personnes, donc, être avec les personnes, donc, avec qui je me sens très bien. Donc, de ce point de vue-là, je suis très ancré dans nos valeurs. Pour les voyages professionnels, si vraiment j'ai l'opportunité de choisir, c'est les voyages courts, donc, que j'aime. Je n'aime pas les voyages longs qui m'éloignent la famille. De sorte que même quand il a fallu étudier en France, j'ai vécu ça comme, donc, vraiment, justement, donc, j'ai porté ma croix, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, donc, mais vraiment, donc, c'est un parcours d'un Sénégalais, donc, d'un Africain, donc, de ce XXIe siècle. Donc, c'est un parcours d'un jeune, donc, qui est à la recherche d'opportunités. Adou, par exemple, que je mets en jeu, donc, dans cet ouvrage, c'est un jeune qui, il y a eu le bœuf, qui n'a pas encore le bœuf, qui est en première, mais qui veut partir. Donc, il est omnibulé par le départ. Parce que la France est un mirage, l'Europe est un mirage. Et les réussites, donc, de l'Europe, nous sont souvent présentées. Les échecs sont tus. Donc, cet effort de sensibilisation, ce devoir de vérité, cette soutoura sénégalaise également, qui fait, en fait, donc, de nos compatriotes, des gens qui embellissent, mais qui ne disent pas les choses telles qu'elles sont, c'est tout ça également qui contribue à pousser les jeunes, donc, vers cette émigration. Parce qu'il ne voit que la verdure, il ne voit pas, en fait, le mauvais côté des choses. De sorte qu'Adou, lui, il ne voit que ça. Il est en première, il a la terminale devant lui, et justement, c'était à la veille d'une désalternance, donc, qu'il a voulu partir. Et on le disait, mais il y a l'alternance, il y a un changement de régime, il y a un changement de perspective. Quels sont les arguments qui nous opposent ? C'est les arguments que tous les pays africains peuvent, tous les ressources des pays africains peuvent opposer. Les pouvoirs changent, mais fondamentalement, les régimes ne changent pas. Les comportements ne changent pas. Donc, c'est toujours les mêmes habitudes, les mêmes promesses, les mêmes faillites, les mêmes mensonges, qui installent le découragement perpétuel dans ces populations africaines, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient plus matures. De sorte que, même quand vous êtes devant cet inconnu de l'émigration, devant ces océans qui avalent nos vices, on trouvera toujours des gens pour encourager ce suicide collectif de notre jeunesse, qui est la porte la plus vive quand même de notre nation, mais qui également, on devrait peut-être le faire comprendre à toute l'humanité, et aujourd'hui, le futur de l'humanité. La population la plus jeune, elle se trouve en Afrique. Les populations européennes sont vieillissantes. On a aujourd'hui un recul, une population qui est âgée, on a même des politiques qui sont tournées vers cette gérantocratie, donc il faut gérer le bien-être des aînés. Il n'y a pas de renouvellement à ce niveau-là. Ça veut dire que, même les populations européennes, américaines, n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique soit dans ce suicide. Et c'est là où, également, nous en appelons à une gouvernance plus humaine, plus humaniste, où l'Europe, l'Amérique sauront en fait que l'Afrique c'est le continent de demain, le métissage c'est vraiment ce qu'il faudrait peut-être privilégier, mais il faut qu'on se préserve nous-mêmes, mais il faut également que les autres nous aident à nous préserver, parce que nous sommes une civilisation humaine qui est appelée à se brasser, de sorte que, nous, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose de très fort en moi. Et nous sommes dans un village planétaire. Exactement. Et l'Afrique constitue la force en fait du monde. Donc l'Afrique constitue le réservoir de ce monde. Aujourd'hui, il y a certaines politiques natalistes qui ne peuvent plus être promues en Europe. C'est résolu. Aujourd'hui, ils sont largement ancrés dans cette transition qui fait qu'ils ont des taux d'accroissement naturel négatifs. On n'y peut rien. Donc ça veut dire que c'est l'Afrique qui constitue en fait le continent de demain et c'est l'Afrique qu'il faut préserver. Il faut des politiques humanistes tournées vers l'Afrique pour préserver l'humanité. Autrement, c'est l'extinction d'une manière ou d'une autre. Quand on fait une analyse froide d'ici 50 ans, si les choses continuent comme ça, on ira faire l'extinction. C'est vrai que vous y développez les migrations irrégulières, mais on voit que le personnage principal va revenir chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là également, c'est toujours cette touche d'optimisme, mais une touche de réalisme que l'on met dans l'ouvrage qui rejoint également notre formation de développementalistes. Nous sommes sortis d'une école qui s'appelle l'École nationale d'économie appliquée qui est notre première épaule. Nous avons fait l'École des travailleurs sociaux également qui nous apporte cette touche d'humanité que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Nous avons connu tout ce qui se passe à l'intérieur du Sénégal à travers ces formations-là. Nous savons ce que respire le pays et nous savons qu'il y a des potentialités qui sont largement à notre portée, en tout cas, qu'on peut développer. Maintenant, tout le problème, c'est de croire aux Sénégalais, aux Africains, à ces potentialités de développement qui existent dans le terroir et à simplement avoir cette disposition d'esprit qui fait qu'eux, ils puissent se dire qu'avec peu de moyens, on peut aller loin. Aujourd'hui, il y a des problématiques que nos États ne mettent pas en œuvre, dont ils ne se saisissent pas. Sortant des écoles de formation, si on les met en rapport avec les paysans qui connaissent leur terroir, qui connaissent les potentialités, qui ont les terres. Je pense qu'il y a des idées de petites fermes qu'on peut mettre en avant avec l'encadrement des services étatiques. Nous avons des services d'appui au développement local, nous avons des services qui gèrent la production des végétaux, nous avons des services de l'agriculture. Donc, si on leur donne les moyens suffisants pour qu'ils puissent être présents sur le terrain et encadre des jeunes sortis de l'ENSA, des jeunes sortis de l'ENSA. L'ISEP ? Justement, des jeunes qui sont armés à l'Université de Bambay, l'ISEP également tournés vers la culture. Donc, si, par exemple, on met ces gens-là avec les paysans, c'est-à-dire qu'il faut une révolution dans les mentalités. Il faut qu'on intègre le milieu local au milieu professionnel. Il faut qu'on oublie ces affaires d'intellectuels en se disant que l'intellectuel, c'est d'abord celui qui réfléchit et non pas celui qui est allé à l'école. ou bien qui est au bureau. Donc, il faut ces approches, ces systématisations d'approches qui soient révolutionnaires mais qui permettent aux gens de retourner à la terre. Mais ça, il faut une sensibilisation, il faut un plaidoyer également. Il faut des moyens, il faut y croire. Et c'est ce qu'a fait le personnage. Justement, et c'est ce qu'il a fait. Lui, à la faveur. parce que, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'Africains en Europe, nous avons ce social dont je parlais, et beaucoup d'entre ceux qui ont émigré, en tout cas, c'est dans le social en général, ce social, il est présent, donc il est consistentiel à l'Africain, aux Sénégalais. De sorte que même lorsqu'on prend nos armées quand ils sont sur le terrain, déjà au Sénégal, le concept d'armée nation, il est là. Mais quand on prend les forces zonésiennes, par exemple, même les soldats sénégalais sont connus pour généralement offrir, donc en tout cas partager le peu qu'ils ont avec les populations locales. Ce social sénégalais, social africain, qu'on retrouve en Europe, c'est ce social-là qui a sauvé notre personnage principal. Adu, à un moment donné, a assisté à une scène où il a contribué à l'arrestation d'un bandit. Peut-être, il a été emporté par un réflexe, mais après, on s'est rendu compte que celui qui travaillait dans ces restaurants, c'est un irrégulier. Il tombait sous le coup de la loi, on devait le rapatrier. Mais lorsqu'on le rapatriait également, il a eu ce coup de chance, ce coup du destin parce qu'on ne fait jamais rien de bien sans en avoir la rétribution. Le policier qui l'interroge lui-même lui dit mais je vais vous mettre en relation avec quelqu'un qui est installé chez vous et qui, aujourd'hui, se base sur des gens comme vous qui sont décidés, qui ont du cœur et il veut travailler avec des gens comme vous. Et c'est comme ça que lorsqu'il est retourné chez lui, il a travaillé avec ce monsieur et il s'est réinséré. Et lui-même, il est devenu donc quelqu'un qui lutte contre l'immigration justement parce qu'il a connu une expérience traumatisante dans les pays qu'il a traversés et de retour chez lui, lorsqu'il entend quelqu'un parler de l'immigration, il dit mais tu vas voir, il faut qu'on en rediscute. Si tu y vas, lui-même, il se met dans la posture de son père au départ parce que lorsqu'il voulait partir, c'est son père qui le décourageait alors que sa maman l'encouragait. Donc je pense que ça également c'est un message fort pour montrer que dans les zones de départ, il y a possibilité donc avec l'appui de l'État, avec l'appui des communautés locales, avec l'appui également donc de ces partenaires au développement dont je parlais puisqu'on est dans une civilisation universelle, donc on peut donc montrer aux populations locales qu'il y a de l'espoir que forcément également les opportunités sont là et qu'il ne suffit pas non plus ou bien qu'il ne s'agit pas non plus de mobiliser donc beaucoup de moyens pour se développer. Prenons un seul fait. Quand on voit les hommes mobilisés pour partir dans les pirogues par exemple, payer un passeur 300 000, 1 million, généralement c'est dans ces eaux-là, 1 million. Donc ça c'est une petite affaire qu'on se montre ici. Maintenant, il faut qu'on offre aux jeunes la culture de la patience qu'ils n'ont plus. Aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. Mais quand je dis la culture de la patience, c'est une patience également donc où l'on sait qu'au final on va récolter quelque chose. Il ne faut pas que les systèmes soient faits de sorte que tout ce qu'on montre ne participe pas à installer cette exemplarité. Parce que je pense que nous avons tous soif de justice, nous avons tous soif de paix, nous avons tous soif de mieux-être, donc de progrès économique et social. Et si l'on voit que les cadres institutionnels sont mis en place, donc vraiment on a des conditions qui permettent de réussir, les gens également ils seront poussés avec le peu qu'ils ont arrêté. Maintenant c'est ça qu'il faut ramener dans nos sociétés, l'exemple à l'idée. Donc faire ce que doit. Donc montrer également aux jeunes, parce qu'elle fait on est dans un voile qui obscur qui l'escrit. À un moment donné on était dans des années de sécheresse, on n'avait pas la pluie, on avait donc vraiment des conditions extrêmes. Aujourd'hui, on a l'irrigation, on a la pluie qui revient. Mais tenez-vous bien, vous allez en Éthiopie, vous allez manger du pain noir, ce n'est pas l'expression française qui veut dire que vous allez réellement souffrir, mais c'est du pain noir, du pain du gros mille que vous allez manger là-bas. Vous voyez le pain, il est noir, il est très beau, mais il est tendre, il est bon. Et ce pain-là, donc ce mille suna-là, on le cultive aussi, on le cultive au nord. Aujourd'hui, les conditions climatiques sont favorables. Vous savez, il y a un retard d'installation de la pluie, mais quand la pluie s'installe, elle s'installe sur un rythme qui permet de cultiver, en tout cas, de faire cette agriculture et d'avoir ce maïs, ce mille, vous avez l'irrigation. Donc ça veut dire que les conditions qui étaient là, qui étaient favorables à cette agriculture, elles sont de retour. Mais il faudrait maintenant sensibiliser les gens pour qu'ils ne fassent plus l'exercice rural. Mais il faudrait leur offrir ces éléments d'organisation, ces cadres, comme le Mourou déjà l'avait fait avec le système coopératif. Donc il faudrait mobiliser les services de l'État pour les populations, comme je le disais, au niveau de l'appui au développement local, donc dans l'encadrement. Il faudrait également qu'on les appuie dans le financement et qu'on leur apprenne à payer, comme le font les femmes dans notre pays, parce que seules les femmes paient, donc leur dette en général. Donc il faudrait qu'il y ait plus de sérieux dans ce que l'on veut. Et si ce sérieux-là est là, je pense que, en tout cas, ce que je veux être auprès de ma famille, je pense que tout le monde c'est ce que tout le monde veut, ce que les jeunes veulent également, être entre leurs parents, avoir cet amour, donc pouvoir véhiculer ces valeurs à leur progéniture, parce que chacun a aussi, donc je pense, projet de vie, de se marier, de fonder une famille et de pouvoir développer son milieu local. Les pays qui ont émergé ne sont pas meilleurs que nous. Et ils sont appuyés d'abord sur les ressources, l'école. Ils ont cru en eux. Et cette foi en nous également, c'est une politique, c'est une politique en laquelle les étudiants doivent croire. Moi, je ne comprends pas, par exemple, que le Sénégal, dans une Coupe d'Afrique qui soit organisée au Mali, soit chahitée par les Maliens parce que les Sénégalais sont tenus pour des êtres qui se croient supérieurs à tout le monde. Les Sénégalais, donc notre équipe nationale, une partie, a eu des rixes. Ça, c'est contre-productif. Donc, il y a des éléments d'éducation qu'on doit nous donner dans nos familles. Mais il y a des éléments également qui doivent relever de l'État, le ministère de la Jeunesse, le ministère du Développement Social, le ministère en charge des femmes, puisqu'on éclate souvent ces ministères-là. Donc, c'est des ministères qui doivent normalement s'investir dans la conscientisation citoyenne. Et quand je dis conscientisation citoyenne, ce n'est pas des programmes de jeunesse avec des tournées au niveau national qu'on fait périodiquement. C'est-à-dire que c'est des fondamentaux qui doivent être installés dans le pays, de sorte qu'on fouette l'esprit patriétique, de sorte que ceux qui tiennent les leviers, eux-mêmes, ils montrent l'exemplarité et que l'on fasse comme les Américains qui se disent meilleurs mais qui le montrent. Quand on se dit meilleur, il faut le montrer dans son comportement, il faut le montrer dans ses résultats, il faut avoir cette culture de la performance. Je pense que c'est toute cette cohérence qui installe ces comportements que l'on veut réellement retrouver chez nos jeunes pour qu'ils n'émigrent plus, pour qu'ils croient au Sénégal. Et il est facile de développer le Sénégal. En somme, enfin, dans tes bras, Marianne, Oumar Elfoutiou va en croisade contre l'immigration irrégulière. Mais bon, après chaque ouvrage, le lecteur a le droit de se faire son propre opinion. Moi, je vois que vous découragez ces candidats à l'immigration tout en leur disant qu'on a toutes les ressources chez nous. Mais je vois également cette acquisition d'expérience qui a fait que le personnage principal, quand il est revenu chez lui, il n'a pas chômé, mais il n'a pas échoué également. Oui, c'est important de donner du crédit à ce que l'on fait, donc de donner du crédit à l'expertise, au savoir. Et c'est une culture également que nos jeunes doivent acquérir, qu'on doit également donc leur instiller. C'est important. Et comme le disait quelqu'un, si vous ne croyez pas en fait au savoir, donc donner du crédit à l'ignorance et ensuite voyez les conséquences. C'est ce qu'on vit dans ce pays, dans tous les sujets que l'on prend. Donc les gens les moins compétents se prononcent doctement sans que d'autres ne puissent élever la voix. Je le dis de façon générale, sans avoir une compétence particulière sur tel ou tel domaine. Mais c'est une vérité que l'on constate dans ce pays-là. C'est la commission de la meilleure crise. Malheureusement. Malheureusement. De sorte que, et ça également, comme vous le dites, c'est institutionnalisé. On ne prend pas toujours les meilleurs. On ne donne pas toujours la parole aux meilleurs. Donc de sorte que, au final, dans ce monde où les rumeurs vont au bon train ou rapidement elles s'installent, dans ce monde où également chaque message WhatsApp que l'on croit, on y donne foi sans réfléchir, dans ce monde où l'on a la paresse intellectuelle de faire cette triangulation si chère aux scientifiques, donc de vérifier telle information, de vérifier la crédibilité de celui qui parle, est-ce que lui-même, il ne tient pas de tel ou tel courant. Donc dans ce monde, il est facile d'installer certaines idées. Malheureusement, ce qu'auraient dû faire généralement les pouvoirs publics de façon globale, c'est d'avoir justement des éléments de langage, des éléments de sensibilisation, des éléments qui leur permettent à chaque fois aussi de renforcer la crédibilité dont ils devraient jouir pour pouvoir parler en toute autorité. Et ça, c'est assis d'abord sur l'exemplarité comme je le disais. Et cette exemplarité, ça veut dire responsabilité, la compétence, donner du crédit au savoir et ensuite reconnaître la vérité d'où qu'elle vienne. Et maintenant, laisser libre cours à un dialogue fécond. Maintenant, en appliquant avec autorité la loi. Je pense que c'est ce qui manque dans nos pays en construction, en développement. Donc c'est ce qui manque également au Sénégal. Il faut plus d'ouverture en général. Il faut donner du crédit à l'intelligence et responsabiliser les meilleurs mais également montrer à tout le monde que l'on ne fait confiance qu'à la compétence. Maintenant, nos populations, bien souvent, elles sont entraînées par des raisonnements à la limite du terme fumeux qui simplement soulèvent la poussière mais n'ont pas de finalité propre. Et ça, pour pouvoir réellement le décrypter, il faut que déjà vous ayez cette culture du savoir. Et ce jeune qui est revenu, lui, il s'est enrichi de certaines expériences et il a mis en avant également cette expérience et au final, il a du travail. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Omar El-Foutiouba. Il est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Monsieur Ba, nous avons largement exposé sur, enfin, dans tes bras à Marianne. Aujourd'hui, nous allons aller rapidement pour nous permettre de visiter et de revisiter également d'autres ouvrages et parmi ces ouvrages Péril jeune, vous l'avez dit, qui sera présenté samedi. parlez-nous de cet ouvrage. Que raconte l'auteur dans ce roman ? Péril jeune, c'est l'histoire d'une jeune fille de Claudette. Donc, Claudette, la cité des jeunes filles de l'université Shehan-Tadjoub. Une histoire qui se vit dans les années 2000, qui a été écrite en 1998, qu'on ne voulait pas donc, placer dans une caractérisation sociale, c'est pourquoi on l'a projetée dans les années 2000. Dieu a fait que c'est sorti donc 20 ans plus tard. Mais, on voit que les événements qui sont décrits sont toujours actuels. Donc, ça veut dire qu'en 20 ans, en 30 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sociale au Sénégal. En tout cas, du point de vue des masses. Du point de vue également, donc, de cette appréciation que l'on peut avoir des relations entre étudiants et professeurs. Donc, de ce qu'on voit dans le campus pédagogique, de ce qu'on voit dans le campus social. Donc, des relations entre ceux qui sont chargés de l'ordre, chargés des forces du désordre, comme le disent les étudiants. Et ces étudiants qui sont des enfants gâtés du régime, comme le disent quelques éléments des forces de l'ordre dans l'ouvrage. Donc, c'est ces éléments qui sont décrits à travers la vie d'une jeune fille qui est une jeune fille une nibille, mais qui a des comportements en tout cas qui est déluré, qui a beaucoup de relations rapprochées. Ce qu'on appelle relations rapprochées, c'est ses petits amis qui cultivent ce marat dont on parle avec une association qui les porte à un bahal. Donc, c'est toutes ces thématiques qui sont dans l'ouvrage avec des organisations de sabards et pire encore de Bombay que j'ai découvert à l'époque par Oudir, par Divizy, mais qu'on décrit dans l'ouvrage parce que c'est des réalités qu'on a vécues et avec cette danse maléfique également qui est mise en représentation dans l'ouvrage le khadbi. Donc, comme le disait quelqu'un, on a inventé beaucoup de danses au Sénégal et il l'est cité. Et à l'époque, c'était l'époque du khadbi. Donc, je mets également en scène dans l'ouvrage parce qu'il y a une scène où il y a un sabard, un Bombay qui est organisé à l'UQAT avec ce que j'appelle la guerre des sens. La guerre des sens, c'est vraiment cet amour exprimé, non exprimé entre étudiants et leurs professeurs. Donc, cette ambiance de Doran de Mara. C'est l'université en miniature. C'est la société en miniature. C'est la société en miniature parce que c'est l'université dans tout ce qui se vit. C'est Claudel avec les convertis qui sont à Claudel. Donc, les restaurants où se garent des véhicules la nuit, c'est Dakar La Prude, Dakar également l'Expressive. Donc, c'est vraiment le paradoxe sénégalais mis en scène dans cet ouvrage à travers la vie de cette jeune fille qui a commencé par être une jeune fille ouverte aux hommes qui finit par être une Ibadou. Donc, quand je dis Ibadou, une voilée simplement pour ne pas parce que ce n'est pas de la civilisation. Et elle a fini seule. En tout cas, elle a fini donc plus sereine. Elle s'est mariée. Plus sereine. Elle ne s'est pas mariée. Elle ne s'est pas mariée mais elle était finalement donc en année où réellement elle sortait de l'université, elle cherchait du travail et elle avait maintenant des opinions résolues par rapport donc à sa démarche donc à sa quête de travail où elle se disait en tout cas je ne vais m'allonger pour personne. Je vais simplement faire prévaloir mes mérites. Donc, elle avait les idées plus en place. Mais après avoir vécu une vie très prudente et l'intérêt aussi de l'ouvrage c'était ça. C'était de montrer que dans nos sociétés il y a quand même une certaine pide-bonderie mais il y a également un voile que l'on se met devant les yeux en laissant les gens vivre leur vie d'une certaine manière. Le père de famille qui voit ses jeunes filles sortir avec comme je l'ai dit 50 cm d'étoffe donc des jeunes filles qui ramènent de l'argent à la maison on ne leur demande pas où elles le prennent donc des gens qui sortent toute la nuit donc des choses que l'on voit que l'on sent que l'on tolère que l'on accepte sans le dire c'est toujours ce masque-là dont on parlait tout à l'heure ce masque-là qui fait que il y a un voile d'hypocrisie qui couvre toutes les hérésies qui se font et on peut toujours justifier taire mentir par omission donc c'est tout cela également qui est là dans la société avec maintenant en toile de fond les politiques publiques toujours parce que comme je le dis c'est des ouvrages qui traversent le temps c'est un ouvrage écrit en 98 mais c'est un ouvrage qui réellement qui est toujours d'actualité qui montre comment les pouvoirs publics mettent en jeu cette pour moi cette politique de dissipation du réel vous avez quelque chose qui est là qui est réel mais on dit que ce n'est pas ça on vous invente autre chose on disciple le réel donc à un moment donné la réalité elle est évanescente vous ne vous en rendez plus compte cette politique d'installation cette civilisation des plaisirs que l'on installe des concerts en a plus finir j'ai beau vouloir éditer un ouvrage quand je demande un appui on ne me donne aucun appui quand je veux on va revenir après sur l'édition mais quand M. Ndiaye ou M. Sall veut par exemple organiser un concert immédiatement c'est 6 millions qu'on lui donc c'est ces aspects qui participent non pas de la formation de l'esprit scientifique de la formation d'un esprit intellectuel donc de l'ouverture aux lettres donc de cette connaissance que l'on doit installer donc chez les jeunes donc c'est tous ces aspects là qui font défaut et on oriente les jeunes en général vers le plaisir vers l'amusement vers le jeu donc vers des éléments qui ne manquent pas de sens parce que la vie elle est faite d'un tout mais le fait est qu'on oriente délibérément les jeunes vers autre chose que ce qui doit être fondamental et l'accessoire devient l'essentiel dans notre société c'est tout ça également qui est mis en jeu donc dans cet ouvrage il y a également autre recueil donc paru en 2013 il s'agit donc de Marseille Riffifi sur la cannebière que parle également donc que raconte l'auteur dans ses deux nouvelles Riffifi sur la cannebière est un polar donc qui met en jeu deux nouvelles policières et l'une des nouvelles m'a été inspirée au moment où j'habitais la Médina vers 22h passer sous nos fenêtres quelqu'un qui faisait du halalabirane et à un moment donné quand on discutait mon épouse et moi je disais mais c'est quand même c'est quand même remarquable de voir toujours à 22h pile un homme passer 22h et on entendait l'homme réclamer l'aumône dans cette nuit à 22h après de fil en aiguille comme on dit l'esprit l'esprit est extraordinaire donc de fil en aiguille je dis mais pourtant ça il y a une histoire qui peut tourner autour de ça à 22h pile il passe c'est comme s'il ramassait quelque chose donc immédiatement l'histoire de la drogue commence à s'insigner dans notre esprit et quand on va à Marseille donc pour une formation donc durant un an nous avons fait un master là-bas il y a donc la ligne qu'on prenait chaque jour et dans ce parcours rythmé par des arrêts de 15 minutes avec une place centrale donc au niveau de Joliette donc avec le port là on s'est imaginé justement un aveugle qui donc organise un trafic de drogue qui est comme le faisait l'autre qui joue dans les effets d'ombre qui est là sans être là qu'on entend sans voir donc qui est censé ne pas voir mais qui voit tout et qui organise le trafic de drogue donc c'est quelqu'un donc qui est là donc dont l'apparence donc ne 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 donc cet homme donc qui tendait là ces villes qu'on entendait justement à 22 heures donc ça c'est la première histoire c'est l'histoire donc de l'invisible il s'appelle l'invisible donc qui maîtrise le trafic de drogue à Marseille qui en arrive à dévorder sur quasi la ville en tout cas la ville des riches donc donc il organise sa toile donc dans l'incognito et la seconde histoire c'est la deuxième histoire donc c'est c'est l'histoire de la deuxième usine nucléaire de France installée à Marseille donc avec un industriel de renom donc dont la veuve organise donc une escroquerie autour d'un rap qui la concerne donc elle a une fréquentation de casinos donc finalement elle a des dettes son mari a beaucoup d'argent donc elle va organiser un rap uniquement pour pouvoir donc soutenir de l'argent à son mari elle a un amant donc un groupe donc et l'histoire tourne autour de ça mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage qui parle de Marseille qui parle de notre perception en tant que Sénégalais donc de cette ville ce qui est intéressant dans l'ouvrage c'est que l'une des deux nouvelles a été écrite sans conjonction de coordination donc on n'utilise ni mais ni où ni or donc mais ou et donc or ni car c'est des conjonctions de coordination c'est dans la veuve noire donc on n'utilise pas de conjonction de coordination donc on écrit avec cette écriture à contrainte parce que c'est un exercice littéraire auquel nous nous sommes imposés donc pour tester nos capacités et voir dans quelle mesure l'on peut évoluer donc sans ces conjonctions de coordination parce que il y a un mouvement donc qui dit que la langue quelquefois constitue une prison dont il faut se défaire et ce mouvement donc j'ai essayé d'investir un peu leur mode de pensée et moi je me suis imposé de la même manière que donc Georges Perec avait écrit donc la disparition en faisant disparaître le E la lettre E donc ou bien les revenants en faisant disparaître la lettre A de cette même manière moi je me suis imposé comme contrainte de ne pas utiliser donc dans cette nouvelle policière mais où est donc Ornica donc et ça je pense que c'est un exercice donc qui est intéressant que j'ai essayé donc de faire et j'en ai trouvé beaucoup de plaisir et j'espère que et quel a été le retour justement de cette particularité j'ai eu un jour donc j'ai fait une visite à ma boîte postale j'étais en train de prendre donc mes lettres et le postier quand il qui me connait il m'a sorti quelque chose il m'a montré l'ouvrage qui a été commandé en Europe par quelqu'un un jour également je suis entré dans un restaurant et quelqu'un est venu vers moi il m'a dit ah vous êtes au Marie-le-Fouti bah je dis oui il m'a dit j'ai acheté votre ouvrage le problème c'est que l'ouvrage ne se trouve pas à Dakar mais il y a eu des Sénégalais qui l'ont commandé par voie électronique malheureusement cette culture d'achat des ouvrages par e-book c'est ce qui manque ce qui manque au Sénégal et IS édition IS édition notre éditeur donc le vend en général par e-book il faudrait que les librairies ils le commandent malheureusement ce qu'ils ne le font pas mais ça se vend par e-book c'est pourquoi également nous disons et là nous allons en reparler plus tard qu'il y a des stratégies à mettre en place pour pouvoir attirer les intellectuels les jeunes quand je dis cette fois intellectuels c'est ceux qui ont été à l'école je m'excuse donc pour qu'ils tirent parti donc de toutes ces modalités de paiement électronique parce que c'est ce qui permet également à certains ouvrages de voyager donc d'avoir accès à plus de connaissances mais j'ai eu des retours positifs j'ai eu des retours positifs par rapport à cet ouvrage donc ça m'intéresserait vraiment de l'avoir au Sénégal d'avoir une librairie qui le commande et une promotion également plus importante de mes ouvrages de sorte que cet ouvrage pourra être accessible plus accessible au Sénégal parce que c'est une expérience littéraire quand même qui aurait dû être étudiée par les professeurs de lettres je ne le dis pas parce qu'il s'agit de moi mais je trouve que même aujourd'hui donc dans cette approche qu'on a de la littérature sénégalaise il faudrait qu'on essaie de voir donc qui sont les écrivains sur quel genre ils interviennent donc quel est leur style d'écriture est-ce qu'ils sont des écrivains à thème est-ce que par exemple ils sont engagés est-ce qu'ils ne le sont pas parce que si on n'a pas cette critique donc de ces professeurs de français si on n'a pas ces études qui sont consacrées à nos ouvrages mais la typologie des auteurs sénégalais elle ne se fera pas de façon objective il y aura simplement un certain sentimentalisme qui entrera dans certains choix donc je trouve que c'est également ça participe un peu aussi de cette pauvreté ambiante au niveau culturel que l'on a dans ce pays on est quand même au pays de Senghor au pays de Virago Diop et on n'entend pas parler de beaucoup d'événements culturels donc ça ça quand même c'est grave quoi qu'on en dise quoi qu'on en dise tout ce qu'on dira ce sera du relativisme oui on a fait ceci on a fait cela mais mais on a dû avoir un agenda culturel très fourni au Sénégal je pense que ça c'est les autorités c'est l'association des écrivains c'est également d'autres mécènes donc ils sont là qui auraient pu soutenir les auteurs de l'ouvrage je rappelle chers auditeurs que nous recevons monsieur Ba Omar Omar El-Fouti ou pas il est écrivain auteur de plusieurs ouvrages aujourd'hui vous avez écrit également Osama contre Obama c'est une rime c'est vrai que Osama et Obama rime bien d'ailleurs je pense que cela a posé problème à Obama lorsqu'il a été président des Etats-Unis Barack Hussein Obama président des Etats-Unis c'est quand même l'universalisme en plein donc c'est vraiment donc je tenais d'abord avant d'aller à fond dans cet ouvrage à dire que si aujourd'hui Barack Obama se présentait comme président du Kenya il y a de fortes chances qu'il soit stigmatisé parce que son père a été dans l'opposition ou bien parce qu'il est lui d'une ethnie lour si je ne me trompe pas ou autre chose donc ça veut dire qu'on a des problèmes l'un d'entre nous peut aller aux Etats-Unis être président des Etats-Unis alors que s'il vient dans nos pays africains il est caractérisé sur des éléments qui n'ont rien de démocratique l'ouvrage raconte justement même une part de cet aspect parce que Barack Obama quand il est venu en visite au Sénégal il a convoqué les chefs de chambre donc à Gorée si je ne me trompe pas et il y avait un message subliminal qu'il faisait passer il leur disait monsieur du pouvoir judiciaire si vous vous décidez à être autonome l'Amérique vous soutient il n'y a que ce message là qu'on peut avoir derrière cette rencontre entre Obama et les chefs de chambre donc à Gorée de la région ouest africaine Osama contre Obama se base sur la visite de Obama au Sénégal donc pour en tout cas pour mettre en lumière un projet d'invasion des salafistes du Mali au Sénégal donc les terroristes aujourd'hui installés au Mali qui depuis lors donc empêchent les Maliens de retrouver un état unifié qui sont à l'origine de beaucoup de tous ces soubresauts que l'on vit au Mali donc ont voulu s'interdire au Sénégal à la faveur de la visite d'Obama Obama qui cristallise l'attention de tout le monde et le jour où Obama est venu au Sénégal durant la période où Obama est venu au Sénégal il y a également le Messie du Ballonron qui était là donc je pense quatre jours après le Messie du Ballonron était là donc ça veut dire que c'était un projet d'attentat à double détente où les salafistes ont voulu assassiner Obama ont voulu assassiner Lionel Messi donc sur le territoire sénégalais donc et ce projet maintenant met en lumière simplement cette hérésie destructrice qui est donc menée par ces éléments qui sont installés au Mali qui sous le couvert de l'islam donc cette histoire que nous ne connaissons pas vous avez parlé tout à l'heure de Cheikh Omar Foutu donc nous pouvons parler de l'âge de Malik de Cheikh Omar Doubama et donc des autres donc dans d'autres pays donc qui donc ont cette conception de l'islam qui est simplement un islam où les gens vivent en paix où les gens donc s'écoutent se parlent discutent donc essaient donc de mettre en avant cette harmonie donc cette fraternité convivialité fraternité entre les croyants donc entre les gens du livre donc de sorte que ce que l'on vit là-bas c'est un inconnu chez nous et justement cette histoire elle débute par la grande histoire avec grand H vous savez en 1591 l'Empire Sadien donc le Royaume du Maroc a envahi l'Empire Songhaï l'Empire Songhaï c'est l'Empire dont le centre était le Mali c'est l'Empire donc qui a pris le relais de l'Empire du Ghana et de l'Empire du Mali et l'Empire Songhaï regroupait le Sénégal la Mauritanie le Mali une partie de la Guinée et cet Empire Songhaï était un Empire extraordinaire donc qui a eu des lettres de noblesse qui a eu qui a produit beaucoup de connaissances donc c'était une cité du savoir Tombouctou c'est la cité au 313 Saint donc il y a Tombouctou il y a Djenné et c'est en plus Songhaï avec Ahmed Baba Ahmed Baba qui est un érudit de premier rang au niveau mondial qui a inspiré beaucoup de gens qui est d'ailleurs lors de l'invasion marocaine du Songhaï a été ramené au Maroc il a vécu l'autre partie de sa vie donc c'est un savant donc malien donc un savant du Songhaï donc un savant donc de notre terroir donc qui a écrit et qui a été une partie de sa vie ici et qui est parti au Maroc qu'on a capturé parce qu'il avait une connaissance extraordinaire c'est Empire Songhaï qui est un Empire donc sur une grande partie islamisée donc qui vivait l'islam avec Askiya Mohamed qui est allé en pèlerinage à l'Amec dont le voyage à l'Amec donc si on remonte à Kankamoussa donc déjà avec l'Empire du Mali donc le voyage à Kankamoussa on sait que ça a fait chuter les coudes de l'or donc au niveau universel tellement il a distribué de l'or on disait que chaque vendredi il construit une mosquée parce que la foi était ancrée en Afrique et l'Empire Songhaï qui a pris ce territoire de l'Empire du Mali avec Askiya Mohamed également qui est connu pour sa piété donc l'Empire Songhaï a été envoyé par l'Empire Sadien simplement sur des prétextes de tièdeur de la foi parce qu'on avait dans le viseur l'or le sel donc qui sont là donc au niveau des frontières sénégal-motréniennes donc qui sont également au Mali et cet or là qui justifie tout jusqu'à présent également l'invasion des salafistes donc est lié à des problèmes de possession de terroirs de possession de richesse de contrebande parce que tout ce dont on entend parler les Belmoktar et autres là c'est des contrebandiers à l'origine donc c'est des gens qui ont été utilisés par les services spéciaux occidentaux en général donc c'est ces jeux d'intérêt donc qui servent de couvert à l'islam donc politique pour pouvoir s'insérer donc dans nos milieux locaux avec quelquefois un habillage wahhabique donc c'est tout ça qu'on met en lumière pour montrer comment la géopolitique elle s'habille elle se part de l'islam donc pour donc investir nos pays et c'était le prétexte un peu pour mettre en avant le modèle sénégalais pour mettre en avant également cette cohésion nationale à travers une histoire qui montre comment lorsqu'on agit sur l'esprit lorsqu'on ne fait pas attention l'on peut également être asserint à des travers qui se passent peut-être à des kilomètres de chez nous mais dont on est donc en tout cas pour moi en tout cas qui dont les menaces donc sont réelles quoi parce que le Mali n'est pas loin un message que je suppose qui est d'actualité puisque c'est un sujet d'actualité il n'y a pas une semaine on a voté ici la loi sur le terrorisme avec donc le projet de loi sur le code pénal et également le code de procédure pénale aujourd'hui un livre paru en quelle année justement ? L'ouvrage est paru en 2017 donc en 2017 c'est récent donc et l'ouvrage effectivement est un ouvrage géopolitique donc c'est un ouvrage qui est dans la perspective donc il y a beaucoup de choses par exemple il y a un ouvrage que j'ai écrit sur la rébellion quasiment 16 la Gambie donc une invasion du Sénégal et un coup d'état de Yaya Diamey donc c'est des éléments comme ça qu'on analyse et on se projette sur l'avenir c'est des éléments qui peuvent survenir c'est des éléments également qui prennent racine sur l'histoire et on se met à contre justement aujourd'hui on parle des nervis donc des lutteurs donc on se met à contre tout ça c'est dans l'ouvrage on met en exergue une école de lutte Balepaï donc un lutteur qui est un des terroristes qu'on utilise et on l'utilise non pas parce qu'il a des relents de terrorisme mais parce que simplement on exploite sa foi sa crédulité les rapports entre les marabouts et les fidèles on exploite sa crédulité il y a un quelqu'un qu'on a investi à Medina donc Belmokhtar a investi à Medina pour qu'il vienne donc essayer de recruter donc une cellule c'est un agent dormant qui est là et maintenant lui il développe ce prosélytisme il essaie de recruter donc des fidèles et ce lutteur il constitue seulement un de ces talibés donc on est en train de voir comment on embrigarde les jeunes donc qui sont dynamiques pleins de forces qu'on aurait pu utiliser ailleurs donc dans des basses oeuvres donc au service d'intérêt qui les dépasse et bien souvent le recrutement se fait comme ça parce qu'aujourd'hui on a ce net où il n'y a pas de gouvernance où chacun peut discuter avec donc chacun où les gens ont agi sur leur esprit donc je le dis sans interférence d'aucune réalité donc qui se passe ici mais mais c'est simplement ce qui se passe dans le monde justement ça colle à l'actualité évidemment évidemment et je me dis c'est des aspects également sur lesquels au travers de la lecture on doit éveiller non seulement les jeunes on doit également attirer l'attention donc de ceux qui lisent mais des autorités également merci de préciser ceux qui lisent voilà donc parce que cette jeunesse qui constitue la cible pour la plupart ne lit pas alors aujourd'hui moi je me dis que vous êtes quelqu'un qui touche à tout parce que après lecture des quatre romans exposés ici on a vu plein de sujets qui collent à l'actualité et qui apportent des perspectives mais aujourd'hui avons-nous ces lecteurs qui doivent comprendre ces messages de ces écrivains malheureusement malheureusement on ne peut on ne peut que répondre par la négative aujourd'hui comme je le disais on a une culture de paresse qui s'est installée en nous les gens préfèrent pianoter sur le téléphone portable regarder une information rapidement délivrée donc qui ne fait appel à aucune capacité intellectuelle donc disposition d'esprit particulière qui ne leur demandent pas de réfléchir de sorte que comme je le disais un message WhatsApp a plus de poids qu'une parole d'autorité donc quand je dis une parole d'autorité c'est d'autorité scientifique et maintenant c'est ça qu'il faut renverser par des politiques culturelles adaptées par des politiques également sociales adaptées un état doit voir loin c'est-à-dire que c'est par l'éducation que l'on doit normalement diriger un pays l'éducation l'insurrection donc le patriotisme il y a des valeurs cardinales qui doivent normalement structurer le développement d'un pays et malheureusement c'est ce qu'on laisse de côté en général plus vous avez des gens éduqués plus vous avez des gens qui sont astreints à se comporter en faveur du développement plus vous avez des gens qui sont capables de comprendre sans que vous ayez besoin justement de leur expliquer longtemps et qui sont disposés à bien faire malheureusement c'est des éléments qu'on laisse de côté on a beau dire parce qu'il suffit que vous disiez une chose on vous donne des éléments de justification alors que c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est la réalité la réalité c'est que dans nos pays africains au Sénégal on vit encore à l'air des classes envahies par les eaux donc ou quelquefois il y a des donc vous avez quelque part des doubles flux imposés parce que c'est la réalité qui oblige à le faire vous avez des gens qui ne sont pas orientés vous avez donc des professeurs qui ne suivent pas bien leurs étudiants donc qui enseignent à plusieurs institutions qui délaissent certains vous avez dans la santé par exemple des médecins qui vont donc qui facturent cher dans le privé qui ne s'occupent pas du public donc vous avez ce qui aurait dû être et qui n'est pas donc quand vous êtes dans une société où l'absolu le nécessaire donc il devient moins important c'est l'accessoire qui est important c'est le vous savez que vos relations qui sont importantes justement le parrain qui est important vous êtes dans une société en perdition maintenant c'est ces éléments-là qu'il faut mettre en avant et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai écrit un ouvrage qui tarde malheureusement à venir au Sénégal qui est encore en Tunisie le Sénégalais un homme qui s'ignore qui parle de ses travers des Sénégalais vous avez parlé du parrain c'est un élément qu'on met en avant le désir d'être dans le bumbay le khumbay le lende les ceci et le cela donc tout ce vers quoi on vous embrigarde on vous dise que c'est des éléments qui nous distraient c'est pourquoi on met même en place des lois sur les cérémonies les lois sur les ressemblements mais ceux qui mettent en place ces lois sont les premiers à aller justement donc donc ça veut dire qu'on a une société d'exemplarité à mettre en place qui est assise sur des valeurs et nos gouvernants quels qu'ils soient quand je dis nos gouvernants c'est nos élites de façon globale doivent savoir que la meilleure politique c'est l'exemplarité c'était celui qui le disait il disait la meilleure des politiques l'exemplarité n'est pas la meilleure des politiques il dit c'est la seule donc pour dire qu'il n'y a même pas à comparer c'est la seule politique qui vaille soyez exemplaire soyez exemplaire et on vous suivra vous n'êtes pas exemplaire on ne vous suivra pas donc je pense que c'est le lieu de faire un appel donc à à tout le monde pour que l'on essaie on n'est pas tenu de réussir on n'est pas tenu en tout cas du premier coup mais on est tenu d'essayer je pense que c'est ça le fait le plus important dans la vie essayer jusqu'à donc après ce qu'on ait mis l'ouvrage sur le métier comme le dit Boileau réussir à donc atteindre la perfection ou bien s'en approcher c'est ça qui nous manque en général dans nos pays on n'a pas cette perspective on n'a pas ces projets de société inscrits sur le long terme où l'on respecte ce que l'on dit on a les meilleures lois mais on ne les applique pas comme il faut on en est à interpréter des signaux indiens sur des choses qui sont censées être claires donc des choses qui ne sont même pas censées faire l'objet de débats donc ça veut dire que quelque part donc on donne à l'autre l'argument confortable pour faire ce qu'il ne devait pas faire parce que tellement on est dans la parole dans l'oralité dans la supplication alors qu'on doit avancer et malheureusement aussi quand il y a ces désirs de clarification on ne clarifie pas donc on laisse les choses dans le brouillard peut-être pour mieux pour mieux pouvoir donc se raviser donc dire vous voyez donc on est dans ce clair-obscur qui n'en rendent pas sans d'accord d'accord monsieur Bas un débat très très riche je dirais et le temps est passé si vite on n'aura même pas l'occasion de parler de l'édition mais quand même vous avez brossé le sujet en tout cas nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour parler d'autres ouvrages d'Oumar El Futiyou Bas donc le tal l'emporte aujourd'hui je fais attention et je pèse mes mots quand je dis bas donc pour ne pas faire erreur entre bas et tal en tout cas merci beaucoup ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume c'est moi qui vous remercie par votre professionnalisme d'abord beaucoup de gens disent Omar au lieu de Omar et à chaque fois qu'on me dit Omar j'ai dit Omar parce que bien souvent quand on dit Omar on a tendance à écrire Omar et on en influence d'autres et au final un jour ça va devenir très grave le sens du détail il est important pour pouvoir asseoir de bonnes politiques il faut être dans le détail c'est les détails qui font la vie malheureusement on oublie ça souvent au Sénégal vous avez le sens du professionnalisme également parce que vous dites Omar El Futiyou Bas j'ai entendu beaucoup de Omar El Fatiyou j'ai entendu beaucoup de Nourou j'ai entendu beaucoup d'autres choses vous vous dites mon nom exactement comme il le faut c'est un nom qui est très 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 joli et très historique également en tout cas ça c'est déjà une preuve de professionnalisme à Réumi FM et donc vraiment Elisabeth je vous remercie et j'ai été heureux de faire cette émission avec vous même si comme vous l'avez dit nous n'avons pas pu donc effleurer en tout cas nous n'avons fait qu'effleurer donc certains sujets et vraiment j'espère de tout cœur donc Réumi donc portera sa parole loin parce que ce que vous faites donc réellement c'est ce dont le pays a besoin un éclairage avec des gens qui ont besoin de partager qui ont besoin d'être écoutés et qui sont disposés également à échanger merci beaucoup merci encore une fois monsieur Basse à vos chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur MFR de 19h